Ça te fait quoi ? Ça fait quoi à quoi ? Vous allez avoir 40 ans. À partir d'aujourd'hui, je suis en dépression chronique jusqu'à la fin de l'année. C'est le début d'une nouvelle vie. Blanche, pas la fin. Tu sais ce qu'on va faire ? On va oublier l'anniversaire plan plan, gâteau, famille. Mais il y a une seule condition. Laquelle ? Que t'aies t'éclaté. Alors ce soir, on va danser jusqu'au bout de la nuit. Attention messieurs. Si je te demande de m'embrasser, t'es capable de résister ? Et ? On s'est embrassés. J'ai réalisé que ça n'était pas sa place. Arrête. Tu vas retrouver Lona ? Et elle, elle a compris ? Je sais pas. Même moi, je l'ai compris. Il m'aime et j'ai aucune raison de douter de lui. Fait attention tout de même, hein, parce que ça n'est pas qu'une simple ex-landa. Ils ont un fils ensemble. Un mec, il me faut les jetons. Je vais me faire casser en deux. T'en as parlé à ton père ? Allô ? Vous comprendrez tout si vous vous rendez immédiatement au square, mon petit Célie. Bon, écoute, qu'est-ce que tu me fais encore ? Te parler de Nathan, il a un problème. J'ai même pas su le rassurer. Je sais pas si je pourrais redevenir sa mère un jour. Ah ! Ah ! Ah ! C'est elle, qu'on soit noirs ou blancs. Et si on prend leur main pour elle, la vie est plus belle. Lona, arrête. Ça n'a pas de sens. Tu vas aller où d'abord ? Chez Charlotte. Pourquoi tu vas pas m'écouter ? J'ai passé le week-end à t'écouter. Ça change rien, ce que j'ai vu. Qu'est-ce que t'as vu ? Rien. Rien de grave, en tout cas. J'ai vu Sophie dans tes bras. Tu peux pas le nier ? Non. Mais c'est pas pour les raisons que t'imagines. J'imagine rien, moi. Cette femme et ton amour de jeunesse, la mère de ton fils. Je comprends très bien que tu sois troublée par ce retour. Voilà, je pensais pas que ce serait à ce point. Je suis pas troublée, elle m'a émue. Oui, donc tu l'as prise dans tes bras pour la consoler, bien sûr, c'est tellement facile. Et il ne s'est rien passé, je te jure. Bon, écoute, on va pas continuer à ressasser tout ça. Ça sert vraiment à rien. C'est pourtant la vérité. Depuis que Sophie est revenue, tu es plus toi-même. Mais regarde-toi, tu mens, tu triches. Arrête. Sophie cherche à me piéger, écoute, c'est énorme. Quelqu'un t'appelle pour te dire où je suis, ça n'a pas de sens. C'est vraiment ça. Peu importe pourquoi et comment j'étais là-bas, j'y étais, c'est tout. Eh, Luna, je veux pas que tu partes. On a besoin tous les deux de faire le poids. Ça sera plus simple si je vais chez Charlotte. C'est mieux comme ça, je t'assure. Salut. C'est quoi ce sac ? T'es partie en week-end ? Je peux squatter quelques jours chez toi ? Bah oui, bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait deux jours qu'on s'engueule avec Guillaume. J'en peux plus. Toujours à cause de son ex ? Oui. Je les ai vus dans les bras l'un de l'autre, vendredi soir. Et merde. Ça me prend des au nez. Tellement facile de recoucher avec une ex. Quoi ? Ils ont recouché ensemble, t'es sûre ? Non, ça je sais pas. Bon, bah attends, tu vas peut-être un peu vite, là. Je sais pas, ils se posent peut-être juste des questions, non ? Bah oui, mais si c'est ça, il le dit. Voilà, j'ai des doutes, je sais pas la cachoisée entre vous deux. Luna, tu serais anéantie s'ils disaient ça. Oui, mais attends, moi c'est ce que je lui dis, hein, quand j'hésitais entre lui et Damien. Au moins j'ai été honnête. Ouais, c'est pas pour ça que c'est plus facile à vivre, hein. Non, bien sûr, non. Ça me rend mal, là, de le voir empêtré dans ses mensonges. Il me dit qu'elle a pigé, c'est pitoyable. Bon, allez, t'inquiète pas, ma chérie. Tout va rentrer dans l'ordre. Il t'aime, c'est clair. Ça l'empêche pas d'avoir des sentiments pour l'autre, là, Sophie. Ouais. J'aimerais bien savoir lesquels. Il le sait peut-être même pas lui-même, hein. Bah c'est bien ça, le problème. Sans déconner, elle est vraiment partie, Luna ? Seulement pour quelques jours, histoire de faire le point. Et toi, tu fais le point ? Moi j'ai pas besoin parce que je sais ce que je veux. C'est à cause du retour de maman, tout ça. Ah bah, disons que c'est facile à gérer pour personne. Je suis quand même content qu'elle soit revenue. Oui. C'est normal. C'est bien qu'elle soit là. C'est bien que tu puisses la voir. En même temps, si ça doit foutre la merde avec Luna, c'est naze. On était bien tous les trois. J'ai l'impression que c'est un peu de ma faute. Ah, dis pas ça. C'est pour moi qu'elle est revenue en France. C'est pour moi qu'elle a décidé de rester à Marseille. Et depuis, Luna et toi, vous arrêtez pas de vous engueuler. Nathan, je te jure que tu n'as rien à voir avec tout ça. Ce qui se passe entre Luna et moi, ça te regarde pas. Et c'est plutôt moi qui me conduis comme le dernier des cons. Je voulais savoir un truc. Tu vas te remettre avec maman ? Non, Nathan. Ta mère et moi, c'est terminé. Quoi qu'il puisse se passer avec Luna, je ne retournerai pas avec ta mère. Tu m'as raconté tellement de conneries sur ma mère. Tu m'as dit qu'elle était morte. Tu m'as dit que vous n'étiez pas vraiment amoureux. Pourquoi je te croirais cette fois ? Vous êtes rentré à quelle heure ? Très tard. Le problème, c'est qu'on a fait des mélanges. Ça s'est terminé au bar d'une boîte à faire des paris les plus stupides les uns que les autres. Du genre ? Du genre, j'ai oublié, sauf le dernier. Une invitation à dîner à la première qui trouve un mec. Et alors ? Et alors, on n'a trouvé personne. Mais le pari tient toujours. Deux collégiennes. Ouais. Heureusement que Johanna n'est pas venue. J'aurais pas aimé qu'elle me voie comme ça. J'ai monté les escaliers à quatre pattes et Charlotte a été obligée de me mettre au lit. Et bah bravo, madame l'institutrice. Bel exemple pour les enfants que vous êtes censés éduquer. C'est pas vrai. Quoi ? Le type là-bas. Il faut lui faire croix côté mon mari. Tu l'as rencontré en bois ? Ça serait pas plutôt lui qui t'aurait aidé à remonter les escaliers ? Thomas, je t'en supplie. Tu lui dis que tu es mon mari. Mais c'est pas crédible une seconde. Alors désolé ma vieille, mais t'assumes tes folies toute seule. Bonjour. Bonjour Blanche. Ça alors, qu'est-ce que tu fais là ? Bonjour, bonjour. C'est éprouvant la visite des malades. Oui, et dites-vous, c'est encore plus éprouvant pour le patient. Ouais. C'est terrible ce qu'ils en durent. Certains sont totalement lucides sur ce qui va se passer. Vous voulez parler du jeune homme de la chambre 334 ? Ah ouais, par exemple. Son cas est vraiment désespéré ? Il est un insuffisance rénale terminal. Due à une glomérulonephrite post-infectieuse. Faut lui faire une grève du rein, c'est ça ? Oui. Et naturellement, il n'y a pas de donneur. C'est terrible. Ça se voit et il sent parti. Vous savez, il a une petite fille qui vient de péter ses deux ans. Et il y a quelques jours seulement, il me disait qu'il savait qu'il n'avérait pas grandir. Depuis le temps que vous êtes chirurgien, vous n'arrivez pas à prendre du recul ? Ça dépend des patients. Le cas de ce jeune homme me touche beaucoup. Je le suis depuis plusieurs années. C'est révoltant de penser que l'aube de sa vie n'a plus que quelques jours à vivre. Salut, je t'érange. Ah, ça va ? Ça, depuis la dernière fois ? Très bien, merci. Bon, excusez-moi, je vous laisse. Je vais voir si la salle des examens est prête. Tu as décidé de prendre ton traitement, alors ? Ça va pas. Je ne change pas d'avis comme ça du jour au lendemain. Ouais, à notre côté, c'est vrai que t'as l'air en forme. Ouais, je le suis. J'en ai marre des analyses. C'est galère d'avoir un grand-père professeur au CHU de Marseille. Perso, j'aimerais bien l'avoir comme médecin et comme grand-père. C'est le grand amour entre vous. Pourquoi tu dis ça ? Il a plutôt une image positive de toi. C'est-à-dire ? Tu veux savoir pour aller te la péter auprès des autres étudiants ? Non, pas du tout, mais c'est toujours agréable de savoir qu'un homme comme le professeur m'apprécie. Ouais, c'est bon pour l'ego. Arrête jamais, toi. Non. Bon, allez, je vais aller remplir des éprouvettes et faire pipi dans un me calme. Bonne journée. Ouais, mais faut se mettre à sa place aussi. Il est autour de sa mère, ça l'a complètement chamboulé. Au point de ne plus vouloir me voir ? Il a tout annulé. Les restos, les cinés, il vient même plus me chercher au lycée. Il a peut-être une bonne raison. Non, non, il a rejeté la faute sur Bobby. Bobby, tu vois, qui c'est ? Ouais, le neuneu. Je l'appelle pas comme ça. Il est soi-disant qu'il en aurait peur. Ben, c'est peut-être vrai. Non, non, c'est pas possible. Bobby, il ferait pas de mal à une mouche. C'est un prétexte, c'est tout. Je crois que Nathan veut plus me voir. Non, écoute, là, c'est pas possible. Il te kiffe, j'en suis sûre. Et ça peut pas changer du jour au lendemain, ça. Ben, la preuve que si. Moi, écoute, il a pas toutes les qualités, OK ? Mais je le connais bien, Nathan, et c'est pas un menteur. Pas plus que tous les autres mecs. Et ça t'a pas traversé l'esprit une seconde qui pouvait tout bêtement dire la vérité sur Bobby ? Non, ça, c'est pas possible. Je te trouve un peu trop sûre de toi. Bon, ben, je peux en conclure que t'as adoré Madagascar, alors ? Oui, c'est un pays merveilleux. Dommage qu'il y ait autant de misère. Non, mais tant qu'ils passeront du crise politique à une autre, de toute façon, les choses vont pas changer. Et puis la corruption à tous les niveaux n'aide pas. Comme dans beaucoup de pays d'Afrique, malheureusement. Bon, ben, il faut que j'aille retrouver mes élèves, sinon je vais arriver après la sonnerie. Non, non, mais laisse, laisse, je t'invite. Merci. Tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas participé à un voyage avec un groupe aussi sympa. Et surtout, côtoyer une institutrice aussi agréable. Je sais, t'es mariée, et tu veux pas tromper ton mari, je sais. Et moi, j'ai pas envie de m'immiscer dans ta vie non plus. C'est pourtant ce que t'es en train de faire. Mais pas du tout. Ben écoute, Blanche, moi j'avais juste envie de revoir quelqu'un avec qui j'ai passé des moments magiques, quoi. Et justement, pour qu'il le reste, mieux vaut que chacun reprenne son chemin. On n'est plus à Madagascar, Bertrand. J'ai repris ma vie et tu n'en fais pas partie. Je te demande pas de mettre en péril ton ménage, tu sais bien. Encore heureux. Mais qu'est-ce que tu veux alors ? Ben pas grand-chose. Je veux juste passer une soirée avec toi, c'est tout. Mais à quoi ça servirait ? Ben séparer en douceur. Séparer ? Mais on n'a jamais été ensemble. C'est pas parce qu'on s'est un peu embrassés. Ben accepte de dîner avec moi. Je te demande pas la lune. Je te laisserai tranquille après. Promis juré. Ben voyons. Tu crois qu'on me l'a jamais fait le coup de la dernière soirée avant la suivante ? Bon allez. Faut vraiment que j'y aille, sinon je vais être en retard. Non, mais tu m'appelles, Blanche, ok ? Ça va, t'es contente ? Mais de quoi tu me parles, là ? Nous n'avons pas habité chez une copine. C'est ce que tu voulais. Attends, t'es complètement fou, j'ai rien à voir avec tout ça, moi. C'est parce que nous avons vu l'autre soir ensemble. Ah, elle s'est imaginé que... Qu'on s'était remis ensemble, ouais. Et je suis sûr que c'est toi qui as tout organisé. Attends, mais tu délires, là. Organiser quoi ? Quelqu'un a appelé Luna pour lui dire où on était. Et tu penses que ça vient de moi ? Je sais pas comment t'as fait. Je sais pas si t'as payé quelqu'un pour faire cette saloperie, mais je suis sûr que c'est toi qui as tout organisé. Attends, mais... Mais Luna a très bien pu te mentir à propos de ce coup de fil. Elle t'a peut-être tout simplement suivi parce qu'elle a pas confiance en toi. Luna avait confiance en moi avant que tu débarques. Apparemment, les choses ont changé. Je suis désolé pour toi, mais rien n'a changé. Qu'il y en a changé. Ce qui s'est passé entre nous l'autre soir devait arriver, tu le sais. Il ne s'est rien passé entre nous l'autre soir. Arrête de tout foutre de ma gueule. Et pourquoi tu refuses de voir l'évidence ? Quand tu m'as prise dans tes bras, j'ai... J'ai senti tout l'amour que t'avais pour moi. Arrête. S'il te plaît, arrête. Et Luna aussi elle la ressentit en nous voyant. Elle a déjà compris ce que tu refuses d'admettre. Je ne t'aime pas. Toi et moi, c'est terminé. Je ne ressens plus rien pour toi. Il va me falloir que t'arrêtes de te mentir comme ça, Kyo. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider ? Oui, en fait, je cherche quelque chose pour une femme élégante d'une quarantaine d'années. Oui. C'est un très bon choix. C'est une de mes préférées. C'est pour offrir. J'avais compris. Voilà. Vous pouvez la faire livrer ? Parce que la femme à qui elle est destinée habite le quartier. Aucun problème. En fait, c'est un peu délicat. Moi, je ne peux pas lui offrir moi-même. Elle est mariée. Donc, si la livraison pouvait être discrète... J'ai compris. Ne vous inquiétez pas. Ça vous choque qu'un homme drague une femme mariée ? Ah non, non. Moi, pas du tout. Je trouve ça plutôt romantique, même. Avec les relations cachées, on leur part de mystère aussi. Malheureusement, je ne pense pas que Blanche serait de votre avis. Blanche ? Attendez, Blanche Marcy ? Ben oui. Vous la connaissez ? Ben oui, carrément, on est très amis. Non, mais attendez, où est-ce que vous êtes allé chercher qu'elle était mariée, vous ? Ben, c'est elle qui me l'a dit. Ah, d'accord. Elle n'est pas mariée ? Si, si. Ben si, mais enfin, si on veut, quoi. Comment ça, si on veut ? Elle est mariée ou pas ? Oui, ben, elle l'était, quoi. Elle est divorcée ? Elle est veuve ? Non, divorcée. Mais en fait, elle a peut-être noué avec François. On ne se raconte pas tout non plus. François ? Sans indiscrétion, elle le revoit souvent, ce François ? Alors voilà. Lui, aujourd'hui, il habite à la Nouvelle-Orléans. Ok ? Donc, il revient régulièrement en France pour voir sa famille. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être à cette occasion que Blanchet lui, enfin, j'imagine, quoi. Vous imaginez ? C'est un peu étonnant qu'elle ne dise pas une chose pareille à sa meilleure amie. Ah non, non, mais moi, je ne suis pas sa meilleure amie, pas du tout. Non, 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 on se connaît depuis très longtemps, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Non, mais laissez tomber. Vous êtes une menteuse de l'inventaire. Alors, une gaffeuse hors pair. Mais c'est Bobby qui te fait aussi peur. Enfin, je ne sais pas, tu es capable de te défendre, quand même. Attends, il t'aurait fait ce qu'il m'a fait, toi aussi t'aurais la trouvée. Je crois qu'il est amoureux d'elle. Ah ben ça, il ne la décolle pas d'une semelle, alors... Il l'attend même à la sortie du bahut, maintenant. Ça fait deux fois que je me tire en douce pour ne pas les croiser. Je sais, elle l'a remarqué et elle croit que tu l'évites. Mais c'est l'autre grosse brute que j'évite. Tu me crois, toi ? Ben oui, pourquoi ? Je ne veux pas lui en parler, lui dire que je mens pas. Mais j'ai essayé ce matin et elle me dit que Bobby est un amour et qu'il est incapable de faire du mal. Ouais, c'est ça, c'est un Bobby. Bon, écoute, de toute façon, c'est pas en l'évitant que ça va arranger les choses. Je suis sûr que ça va foutre en l'air notre histoire, ce connerie. Mais non, mais écoute, c'est exactement ce que Bobby cherche. Alors, autant te le dire tout de suite, si tu continues à défiler comme ça, c'est sûr qu'il va gagner. Mais tu veux que je fasse quoi ? Il me fout la trouille, ce con. J'ai peut-être un moyen pour te sortir de là. Quoi ? Qu'est-ce que tu voulais que je te dise ? Tiens, j'ai rencontré un type sympa avec qui j'ai, comment dire, flirté. Flirté à 40 ans. Eh ben oui. J'ai aucune envie de me retrouver dans un lit avec lui. Et toi, évidemment, tu préfères rester toute seule, c'est ça ? Je ne suis pas partie à Madagascar pour faire des parties de jambes en l'air. Pourtant, c'est pas incompatible. Désolée de te décevoir. À mon avis, t'as tapé dans l'œil de ce type. Pour preuve, il est venu te relancer jusqu'ici. Mais c'est parce qu'on n'a pas couché ensemble. Alors, il a été blessé dans sa fierté de mâle et puis c'est tout. Je te trouve plutôt dur. J'écoule qu'il soit venu jusque-là, non ? Il parle d'une surprise. Ben, mauvaise, apparemment. Ben oui, ça m'enchante pas. Ben, moi, je serai toi, j'accepterai l'invitation et... Et après dîner, ben, j'aviserai. Salut. Mais qu'est-ce qui nous vaut, cette mine réjouie ? Ben, écoute, une rencontre inattendue. Décidément, toi aussi. Raconte. Ben, je sais pas, un homme est entré dans ma boutique pour acheter une écharpe et il se passe quelque chose, je crois que j'ai flashé. Il est beau, au moins ? Ah non, mieux que ça. Tu sais, le genre aventurier, en plus, il fait un métier génial, il organise des voyages. Il m'a parlé de son métier, c'est passionnant, hein. Il a fait le tour du monde, dis donc. Ah oui ? Ouais. Et il s'appellerait pas Bertrand, par exemple ? Ah ben si, tu le connais ? Euh... non, moi, non, mais Blanche, plutôt, oui. Ah ouais, c'est rigolo, ça. En tout cas, ma chérie, si t'avais des vues sur lui, c'est trop tard, hein. Il m'a invité à dîner ce soir. Ah ouais. Marron. Salut. Qu'est-ce que tu fais là ? Je viens voir un patient que j'ai fait admettre en cardio hier. C'est gentil de ta part de venir le voir ? Je suis pas obligé, c'est bon pour son moral. Et toi, ton stage ? C'est un peu hard, mais c'est passionnant. Ah ben justement, euh... Docteur Lezarmann, professeur Cantorel. Enchanté, j'ai entendu dire beaucoup de bien de vous. Le patient de la chambre 334 vient de décéder. Ah. Quand je pense que sa sœur était prête à lui donner un rein. Qu'est-ce qui s'est passé ? Trop tard ? Ah non, non, non. La transplantation aurait pu avoir lieu. Et il aurait pu vivre de nombreuses années. Seulement voilà, sa sœur a 15 ans et la législation a interdit aux mineurs de faire un don d'organe. Dans ce cas, c'est terrible. Cette loi est faite pour protéger les enfants. Allez dire ça à la femme et à la petite fille de cet homme. Il était très attaché à ce patient. J'avais compris. T'inquiète. Je peux vous parler ? Non. Pourquoi refuser de m'écouter ? Parce que ce que vous pourriez me dire ne m'intéresse pas. Je sais que vous souffrez de la situation, Luna. Moi aussi. Mais moi, c'est pas moi qui l'ai provoqué. Moi non plus. Ça reste à prouver. Je suis revenue pour un temps. J'y suis pour rien, moi, si mon retour a perturbé Guillaume. Visiblement, il sait plus où il en est. Avoue, il vous dit qu'il vous aime et... Mais quoi ? Eh... Bah, moi, il me dit la même chose. Quand j'ai décidé de revenir, je savais pas du tout que Guillaume avait encore des sentiments pour moi. Je suis désolée. Désolée ? Mais regardez-vous, vous régalez au contraire. Comme toutes les fouteuses de merde qui arrivent à leur fin. Bah, vous vous trompez sur mon compte, Luna. Je suis sûre que non. J'ai pas voulu ce qui arrive, je vous jure. Si j'avais su, je... Si vous aviez su, vous serez revenus bien plus tôt. Hein ? Allez, tirez-vous. Tirez-vous ! Bobby, j'ai un truc à te dire. Quoi ? Ton plan foireux, ça va pas le faire. J'ai décidé de continuer à voir, Luna. Je la touche plus. Je vais continuer à sortir avec elle. Parce que c'est une fille super, parce que je l'aime. Et si ça te plaît pas, c'est pareil. Ça me plaît pas. Je m'en fous, tu me fais plus peur. Tu te souviens de ce que je t'ai dit ? Ouais, c'est des conneries tout ça. Non, c'est pas des conneries. Je vais casser ton bras. C'est pas des conneries. J'en ai plus rien à foutre de tes petites menaces. Je suis amoureux d'Irina et c'est tout. T'arrêtes de faire ça, t'as entendu ? Bobby, arrête. Bobby, arrête ! Mais t'es fou, quoi ! Pourquoi tu fais ça ? Mais on doit pas frapper les gens, tu le sais, ça, non ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Johanna m'a dit que tu serais là. Écoute, je suis désolée. J'aurais dû te faire confiance, mais je l'ai jamais vu comme ça. J'ai vraiment cru que tu mentais. Je mentais pas. Excuse-moi. J'imaginais pas comme ça, je te demande pardon. Je t'aime. Je suis... Le patient de la 212, vous pensez qu'il a une chance de s'en sortir ? Oui, 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 sûrement. Excusez-moi, M. Torres, mais les résultats des analyses d'Estelle ne sont pas bons. Ils sont même très alarmants. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faudrait qu'elle accepte de prendre son nouveau traitement. Bon, c'est un protocole qui n'est pas homologué, certes, mais qui est très encourageant. Je l'ai pas croisé souvent, mais elle a l'air d'avoir un sacré caractère. Ah, ça, oui. Comment je peux vous aider ? Vous pourriez lui parler. Bah écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça aurait été moche de même pas se dire au revoir. Oui. D'autant que manger, ça n'engage à rien. Bah, il suffit que ton mari le sache pas. Et puis, comme j'ai choisi ce resto là, qui est loin du Mistral, tu risques rien. En fait, je t'ai menti, je ne suis pas mariée. T'es célibataire. C'est tout comme. Je suis divorcée. Ah, mais c'est pire, ça. Ah oui, parce que si t'es libre et que tu veux pas me voir, c'est que je te plais vraiment pas, quoi. Non, non, c'est pas ça. Bah c'est quoi, alors ? Bah c'est difficile à expliquer. On mange et on prend le temps d'en discuter. C'est la jalousie qui t'a fait venir. Non, mais je trouvais bête de se quitter comme ça. Et ça t'embêtait pas qu'une de tes copines l'ine avec moi ? Ah d'accord. C'est un coup monté avec Charlotte ? Ah ouais. Ah écoute, Blanche, elle trouvait ton attitude d'une puritaine américaine. Donc elle s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, parce que sinon la Blanche, elle finissait sa vie dans un couvent. C'est ce qu'il a dit ? Ah, ce sont ses propres paroles. Mais de quoi elle se mêle ? Tu veux aller t'expliquer avec elle tout de suite ou on mange avant ? On mange d'abord, mais elle perd rien pour attendre. Je sais pas si j'ai bien fait de quitter l'appart finalement. En partant, je laisse la place libre à Sophie. Mais y'a pas de classe à prendre. Guillaume t'aime. Je sais, mais... Ah Luna, arrête de torturer. Si tu crois que c'est facile. Bon. Si on se faisait une petite soirée cool entre filles, on se commande une pizza et on se regarde un film. Ça roule. Ah, quelqu'un qui a oublié son portable. Ça doit être l'autre garce, quand elle est passée cet après-midi. Elle a un nouveau message. Et si c'était Nathan ? Il a peut-être eu un problème. Ouais. Bon, allez, vas-y, écoute ton crève d'envie. Après tout, j'avais qu'à pas l'oublier. Vous avez un nouveau message. Sophie, c'est Guillaume. Faut que je te vois. Je t'aime. Tout m'est pas perdre mon âme. Pas effacer ce qui ne ment jamais. Tout m'est pas perdre la flamme. L'indexible songe de ce que l'on est. Ce que l'on est. Tu m'est pas perdre la flamme. L'indexible.